Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, la médiathèque Paul-Éluard accueillit Pascal Cobert et son dictionnaire amoureux du jazz à ne pas rater les dernières soirées du Grenoble Alpe Jazz Festival à Fontaine. Et puis la MJC et les centres sociaux poursuivent leur sortie hors les murs avec l'initiative Si on sortait qui rassemble les habitants autour de repas communs et de spectacles pour petits et grands. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Musique Au cœur du Grenoble Alpe Métropole Jazz Festival, la médiathèque Paul-Éluard recevait Pascal Cobert, auteur de l'abécédaire amoureux du jazz. Après 30 années de carrière dans les pages de Jazz Hot, plus ancien magazine de jazz au monde, ce photojournaliste est revenu sur un travail de longue haleine et sa passion pour cette musique, riche en émotions auditives mais aussi visuelles. Oh, alors l'historique est très très ancien puisque la première image a été réalisée en 1972, elle est d'ailleurs dans le livre. J'étais tout petit, mon papa venait de me m'offrir un appareil photo 6.6 Kodak à soufflet. Mais en fait, la concrétisation de cet abécédaire pour de vrai, c'est grâce à Isabelle Lazier, qui est la directrice du musée de l'ancien évêché à Grenoble, et qui m'a dit, oh mais un jour, il faut qu'on fasse une exposition de tes photos de jazz. Et moi, je n'y croyais pas une seconde et puis finalement, ça s'est fait. Donc en 2017, l'exposition qui est actuellement à Fontaine, à la médiathèque, est un extrait de cette très grande exposition puisqu'il y avait 123 photos exposées au musée sur trois salles différentes, qui a donné lieu également à la publication d'un livre qui s'appelle « Abelécédaire, amoureux du jazz aussi ». On ne pouvait pas accrocher ici à la médiathèque de Fontaine 123 images, donc il y a 26 images, une par lettre, plus quelques autres dans les vitrines. Et elle dure encore pendant une quinzaine de jours. Et ensuite, effectivement, j'espère bien la faire tourner entre Stockholm, Paris, Washington et Tokyo. Témoins directs et discrets de la vie du jazz sur scène, comme en coulisses, en résulte pas moins de 40 000 clichés pris sur le vif dans lesquels il a fallu piocher. Un condensé préfacé en anglais, s'il vous plaît, par le célèbre musicien Marcus Miller, qui devrait motiver même les plus réfractaires à jeter une oreille aux verbes et aux réverbes du jazz. L'ABCDR, c'est un livre qu'on a acquis, c'est un livre qui est dans nos collections. Donc voilà, si vous avez envie de venir le feuilleter en même temps que de découvrir l'exposition, c'est tout à fait possible. Et puis, c'était quand même drôlement chouette d'accueillir un ABCDR dans une médiathèque. Et ce mélange photomo, c'est quelque chose qui était évident. Enfin, pour nous, ça a été un projet évident. C'est un festival qui a doublé de volume depuis l'an dernier. Et il est vrai qu'il a du succès. Certaines salles sont pleines, malheureusement certaines moins. Et on souhaiterait évidemment que mardi 15, il y ait beaucoup de monde à Bernat. Mercredi 16, il y ait beaucoup de monde aussi à L'Orient Lavars, puisque nous avons un superbe quartet d'Elizabeth Contomanon, une des grandes chanteuses de jazz européens. Et à partir du jeudi 17, nous serons à Fontaine avec deux concerts à la salle Edmond Vigne, 17 et 18. Et la clôture du festival le samedi 19 avec un superbe projet de Pierre Bertrand sur Duke Ellington, avec son groupe Cara Negra. Ça va être une véritable apothéose. S'il reste encore quelques jours pour profiter des temps forts du jazz festival, les notes bleues résonnent-elles de mi-septembre à mi-juin au Jazz Club de Grenoble, salle Stendhal, tous les jeudis dès 19h30. Pour moi, c'est transmission, c'est les enfants. Adieu pause vagabonde et bonjour si on sortait. Une initiative culturelle de la MJC Nelson Mandela, réalisée en partenariat avec les centres sociaux de Fontaine. Ce jour-là, les enfants sont captivés, yeux grands ouverts, comme suspendus à ce qui va suivre. Pourtant, nul écran ni tablette, c'est bien le spectacle vivant qui les transporte hors du temps. Le spectacle La Petite Semaine, c'est un spectacle qui a été monté autour du goût qu'on avait pour les musiques roumaines, avec une inspiration autour des films de Kusturika. Et on est allé jouer aussi en Roumanie, avec toutes ces musiques roumaines qu'il y a dans ce spectacle. Donc on a cette tonalité un petit peu roumaine. C'est un spectacle assez complet, avec plein de techniques différentes, qui sont mises en situation. Ce sont deux personnages qui se retrouvent dans des tas de situations différentes, autour de la jonglerie, de la magie, du jeu d'acteur, du clown. Et l'acrobatie, voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Cachin de Fontaine pour un spectacle de cirque, la compagnie Folifolia. C'est une compagnie qui a une très bonne réputation et je pense que les gens vont passer un très bon moment avec eux. C'est quelque chose qui a été mis en place par et avec la MJC et les centres sociaux de Fontaine pour être au plus près des gens, pour aller dans leur quartier. Et si on sortait des murs, et si on sortait de nos appartements, pour se retrouver dans des lieux comme ça, comme des préos, comme des écoles. Et c'est quelque chose qui tient à cœur à la MJC et à son équipe. C'est la MJC qui porte ce projet, qui a fait tout le programme. Sauf que les centres sociaux, comme d'habitude, avec les habitants, on a préparé un repas. Le but, en fait, c'était de partager ce repas avec les artistes, donc nos collègues de la MJC, les habitants et puis le personnel du centre social. Donc on a passé un moment très, très convivial. C'était très sympa. Et le cirque, c'est super intéressant et ça réveille notre âme d'enfant. Voilà, donc c'est génial. Pour retrouver les prochaines sorties hors les murs, rendez-vous sur le site internet de la MJC Nelson Mandela, mjc-fontaine.org Relaxation, respiration, lâcher prise. Vendredi 18 octobre, le centre social Georges Sand accueille un atelier de sophrologie. Animé par la psychologue de l'espace santé, ce temps pour soi est ouvert à tous. L'accès y est gratuit sur inscription auprès du centre social. Ouvert à tous également les ateliers mensuels de la Numothèque. Le service multimédia de la médiathèque Paul-Éluard propose un nouvel atelier numérique, vendredi 18 octobre à 18h. Pour approfondir vos connaissances sur internet, les réseaux sociaux, la confidentialité en ligne et bien d'autres outils 2.0, différents thèmes seront abordés au fil des séances. Un atelier libre et sans inscription. Et puis Duke Ellington à l'honneur dans le cadre du Grenoble Alpe Jazz Festival. Pierre Bertrand et le groupe Cara Negra feront se rencontrer le jazz, le flamenco et autres trésors musicaux du Moyen-Orient, le temps d'un concert envoûtant. Le tout dans les murs de La Source, samedi 19 octobre à 20h30. C'est le rendez-vous citoyen de votre commune. Le prochain conseil municipal de la ville de Fontaine aura lieu lundi 21 octobre en salle de l'hôtel de ville. Rendez-vous dès 19h pour assister au débat et aux votations. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Beau succès malgré la pluie pour le deuxième spectacle de rentrée des Rendez-vous si on sortait de la NJC. La compagnie Majordome présentait son spectacle à tiroirs ouverts à l'école Paul Langevin. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501